Dixième émission, c'est parti ! Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va super ! Comme vous le voyez, on tourne aujourd'hui l'émission dehors, comme la toute première d'ailleurs. Donc il risque d'avoir des petits bruits de parasites en temps ou des bruits de fond. Faites pas attention. Donc aujourd'hui nous allons parler de Tokyo Ghost, qui contrairement à ce que son titre pourrait laisser supposer, n'est pas une histoire de fantôme se passant au Japon. Ici, pas d'enfants flippants, de cheveux effrayants ou autre étrangeté avec de la flotte. Non 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 non, c'est de la science fiction. Encore, bah ouais j'aime ça, j'aime ça, qu'est-ce que j'y peux. Bref ! Nous sommes donc en 2089, année du très centenaire de la prise de la Bastille, ou encore centenaire de la chute du mur de Berlin. Mais ça, sur les îles de New Los Angeles, on s'en fout. Oui, les îles de New Los Angeles. Ceux qui ont vu Los Angeles 2013 savent pourquoi. Non, là-bas ce qui importe, ce sont les technologies Dernier Cree et les médias, qui sont devenus des drogues. Mais genre comme l'héroïne quoi. T'as pas le dernier joueur du grenier. Et c'est dans ce monde post-apocalyptique que nous faisons la connaissance de Debbie Decay. L'une des rares zéro-tech. C'est-à-dire qu'elle est vierge. De toute technologie. Dans son corps. Et de son compagnon, Led Dent. Lui, complètement accro à ses programmes et à améliorer partout. Tous deux sont des agents de la multinationale FLAC. Et leur but est de quitter les îles de New Los Angeles pour rejoindre les jardins de Tokyo. Où toute technologie est interdite. Chose que leur prochaine mission va leur permettre de faire. Et je vais m'arrêter là pour l'histoire, pour que vous puissiez la découvrir par vous-même. Tokyo Ghost a été écrit par Rick Remender et dessiné par Sean Murphy. Rick Remender, ça devrait vous dire quelque chose puisque j'ai déjà abordé son cas dans une petite émission. Celle-ci. Qui vient d'apparaître là quelque part. Donc c'est l'auteur de Fear Agent. Et Fear Agent c'est... C'est de la booooooooon ! Et encore une fois, il a fait un excellent travail. Une histoire énergique, une intrigue menée tambour battant. Des propos riches et passionnants. Chaque page est bourrée de concepts et d'idées. On peut dire qu'on a eu droit là à Rick Remender en très grande forme. Dès le début, on est lancé dans l'intrigue. Une habitude chez l'auteur. Il nous introduit directement dans un univers post-apocalyptique ultra-violent. Avec une efficacité retoutable. Qui comme tout bon récit de SF, est un miroir déformé de notre société actuelle. Ici, les dérives technologiques liées au divertissement. Mais pas que ! Le récit aborde énormément de thématiques. La rédemption, la manipulation, les réseaux sociaux, l'écologie, etc. Pour mieux ralentir ensuite et s'attaquer à ce qu'il sait faire de mieux. C'est-à-dire développer ses personnages. Prenant le temps de montrer leurs forces, leurs faiblesses, leurs qualités, leurs défauts. Mais surtout la dynamique qui lie Debbie et l'aide. Coupe le travail comme dans la vie privée, je le rappelle. Et oui ! En plus d'être un récit de SF très dense et très riche, il se paye également le luxe d'être une très belle histoire d'amour, très touchante. C'est pas génial ça ! C'est une histoire d'amour entre deux personnages qui ne se comprennent plus et qui s'éloignent petit à petit l'un de l'autre. Mais c'est surtout l'histoire de Debbie tentant de sauver justement son âme sœur et par la même occasion peut-être la sienne. Mais je veux pas trop en dire sinon je risque de spoiler. Donc j'ai vraiment à m'arrêter là pour l'histoire. Sachez juste qu'ils vont en chier. Une constante chez l'auteur en fait. Bref, une touchante histoire d'amour enrobée dans un joli paquet cadeau science-fiction post-apocalyptique. Le tout concocté par Rick Remender. Ça peut être que bon ! Et c'est pas fini ! Et ouais ! Le monsieur a collaboré avec l'un des dessinateurs les plus talentueux de ces dernières années, Sean Murphy. Ce dernier a travaillé sur quelques ouvrages comme The Wake, Off-Road, American Vampire Legacy. Mais surtout Punk Rock Jesus. Que je vous conseille carrément. Punk Rock Jesus. C'était gratuit. Comment définir le style du monsieur en quelques mots ? On sent clairement les influences nippones et franco-belges sur le monsieur. Il travaille beaucoup sur les détails. Les ombres. Il aime beaucoup les contrastes. D'ailleurs l'une de ses influences majeures est Mike Mignola. Enfin, d'après ce qu'il dit. Il a des traits très carrés, très anguleux. Bref, et sur ce récit, il est en très grande forme. Nous offrons des planches magnifiques, minutieuses et détaillées. Très détaillées. Nous en mettons plein les mirettes du début à la fin du récit. Je crois que le mieux c'est d'en montrer, alors je vais vous montrer. Non mais regardez-moi ces perspectives. C'est pas génial ? Voilà. Je disais que c'était détaillé. Voilà. Pas magnifique ça. Franchement. Très très anguleux, ouais. Il est très carré dans sa façon de dessiner. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Le tout servi par un découpage ultra clair et dynamique. Une histoire d'amour riche et touchante se déroulant dans un univers post-apocalyptique cyberpunk rempli d'actions. Parsemé de références à Judge Dredd, Blade Runner, Town Girl, Mad Max, mais également très assassin d'après Rick Remender lui-même. Le tout sublimé par l'excellent travail de Sean Murphy. Non mais sérieux, il vaut quoi de plus ? Donc si vous voulez vous mettre au comics ou offrir un très grand récit de science-fiction à un fan, n'hésitez plus, Tokyo Ghost, édité par Urban. Un très bon récit dirigé par deux pointures des comics de ces dernières années. Alors vous pouvez trouver le récit en deux versions. La première en couleur à 10 euros. Et la seconde en noir et blanc, entièrement en noir et blanc, pour 15 euros. Moi j'ai pris les deux parce que je suis très fan du travail de Murphy. C'est marrant de comparer aussi les deux avec et son couleur. On se rend compte du coup du travail coloriste. Je vous disais que c'était détaillé. Rien que la couverture de la version noir et blanc, c'est une planche. Je vous disais que c'était détaillé. Autre petite précision, ce n'est pas une histoire unique. Elle est en deux tomes et le tome 2 n'a pas encore été publié. Donc c'est pas la peine de le chercher comme un malade. Ah si, et ne le confondez pas non plus avec Tokyo Ghost, édité par Soleil. Tokyo Ghost, Rick Remender, Sean Murphy, comics. Dans le futur. Je pourrais en dire bien plus sur ce comics. Oh oui, bien plus. Mais je préfère que vous le découvriez par vous-même et que vous reveniez en discuter avec moi dans les commentaires. Qu'est-ce que je fais là ? Si cette vidéo ou si ce conseil de comics vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. C'est le meilleur moyen de nous faire connaître. A vous abonner à la chaîne, à liker, à laisser un commentaire. Tout ça, tout ça, les trucs habituels. Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture. Prenez soin de vous. Profitez des beaux jours qui arrivent enfin. Bisous bisous et à la prochaine ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz